Salut tout le monde, Max Alon, d'Ambassadeur pour la campagne Sortez Golfer, la campagne sans vie, on a tellement hâte, j'espère que vous autres vous avez hâte. Il va y avoir plein de monde sur les terrains de golf cet été, puis justement, on voulait prendre du temps pour vous expliquer et vous montrer trois jeux qu'on aimerait voir sur vos parcours cette année. Pourquoi? Pour abuser les golfeurs, pour que tout le monde ait du plaisir, mais surtout pour plonger les golfeurs qui vont chez vous dans notre univers, l'univers Sortez Golfer. Le premier jeu, c'est dans le mille. Ça le dit, c'est un jeu de précision et ça se passe dans le chat de pratique. On donne à chaque joueur cinq balles et la possibilité de faire des points. Comment? On va placer des cibles au loin dans le chat de pratique à différentes distances. C'est vous qui allez décider, mais animez-le à votre chat de pratique. Mettez des cibles fun, des vieilles poubelles, des boîtes de carton. Si vous avez une vieille voiture que vous ne vous servez plus, mettez-la là. Le but, plus la cible est loin, plus c'est difficile à atteindre, plus ça vaut de points. Puis à la fin, quand tout le monde a fini, celui qui a le plus de points, il gagne. C'est le jeu dans le mille. Le deuxième jeu, c'est le golf pong. Un peu à la manière du beer pong et je sais très bien que vous savez très bien c'est quoi le beer pong. Ça prend des contenants des seaux, des chaudières, des boîtes de carton. C'est vous qui allez décider. Vous installez deux équipes de deux personnes, une face à l'autre à peu près à une quinzaine de pieds de distance. De quoi de raisonnable? De quoi qui se fait pour qu'on ait du plaisir? Le but, c'est d'envoyer sa balle dans le contenant à l'autre bout dans un des contenants. Il faut en mettre quatre, cinq, six. C'est vous qui allez décider. Mais le but dans tout ça, c'est qu'au fur et à mesure où on envoie les balles dans les contenants qui sont à l'autre bout, on retire le contenant devant l'autre équipe. L'équipe gagnante, c'est la première équipe qui réussit à atteindre chacun des contenants. Vous allez avoir des heures et des heures de plaisir avec ça, je vous le garantis. Le troisième jeu, c'est le tic-tac-golf. À la manière du tic-tac-toe, c'est super simple. Avec des T, une corde ou encore une surface où il y aura neuf cases, vous allez reproduire la surface de jeu du tic-tac-toe. Le but, c'est deux joueurs, un contre l'autre, deux opposants qui vont s'affronter pour, à l'aide de courrouler, envoyer leur balle dans l'espace qu'ils veulent marquer avec les X ou les O, ce qu'ils auront déterminé au préalable. Donc, je m'exécute, je vais en premier, je vise la case en haut à gauche, j'effectue mon courrouler. Pour que mon coup compte et que je puisse mettre mon X, ma balle doit arriver dans la bonne case. Donc, la précision, la force entre en ligne de compte. Et le but, c'est de gagner le jeu du tic-tac-toe en réussissant à amener ses courroules dans les bonnes cases. Pareil comme sur papier et crayon, mais avec une balle et un potter, ça, c'est pas mal plus difficile, mais ô combien plus le fun. Alors voilà trois petits jeux simples et faciles à réaliser. Les gens qui vont aller vous visiter à vos clubs de golf vont adorer ça et surtout vont passer un bon moment, vont s'amuser. Et je vous demanderais une chose, demandez-leur d'utiliser le mot-clic Sortez Golfer, de se prendre en photo, de se prendre en vidéo, de partager, de taguer le club où ils sont, ce qu'ils font et d'utiliser le mot-clic Sortez Golfer comme ça. Tout le monde ensemble, on va se créer une superbe communauté d'activités de golf qui vont se passer cet été. Je sais que vous travaillez super fort et tout le monde ensemble, comme ça, on va contribuer à l'essor du golf au Québec. Aussi, surveillez la page Facebook Sortez Golfer parce qu'on a des concours là-dessus, on a des promotions. Il y a plein de trucs qui s'en viennent cet été. On a hâte d'aller vous voir, on a hâte de partir partout au Québec, Sortez Golfer. Sur ce, bonne saison tout le monde. Merci. Merci.